C'est un projet que j'ai fait de 2012 à 2015, à l'époque j'étais chez IDEO, et c'est un projet justement qui est vraiment au cœur de la problématique de la co-création. Alors, si je dépasse les 20 minutes, tu me dis d'accord ? Alors, on va faire ça. La première chose que je vais faire, si ça, ça a bien marché, ah oui, peut-être si tu vas en full screen, ça marchera mieux. Non, c'est pas working. Bon, ben voilà, je vais faire ça, puis tu vas appuyer, ça va être de l'analogue. Bon, la première chose que je dois dire, je suis en Californie depuis 1995, je vais faire du fanglais. Donc, excusez-moi, je vais mixer voteurs, votants, etc. J'espère que ça va passer. Next slide. Oui, donc, le projet... Le projet était de repenser l'expérience de vote pour la région de Los Angeles. C'est parti de, si tu veux bien, la prochaine slide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais aux élections de 2000, Gore et Bush, il y avait eu quand même de gros problèmes d'élection. Ça n'avait pas très bien marché. Et le gouvernement américain a dit, oula, il faut quand même faire un peu évoluer les choses, ça ne marche pas bien du tout. Donc, ils ont alloué des fonds qu'ils ont donnés aux régions, notamment Los Angeles. Petit background, Los Angeles, c'est 10 millions de personnes, c'est la plus grosse région aux Etats-Unis. C'est 5 millions de votants inscrits sur les listes. Donc, en 2009, Los Angeles décide de créer leur propre système de vote complètement public. Petit background, encore une fois, ça n'existe pas aux Etats-Unis. Mais vous avez des entreprises qui font tous les systèmes de vote. Donc, la région décide de faire leur propre système. En 2012, ils engagent IDEO. Et en 2018, le projet avance toujours. Le projet va être terminé pour les élections générales de 2020. Et là, l'année dernière, en novembre, ils ont déjà commencé à lancer une partie du système qu'on avait dessiné, qu'on avait conçu, dont je vous parlerai. Voilà. Donc, si tu veux approcher... Ah, génial. Bon, alors, les phases du projet, relativement simples. Première phase, recherche d'opinion publique. Deuxième phase, élaboration du processus de design, comme on allait le faire. Troisième phase, design du système. Quatrième phase, contrat d'ingénierie et de fabrication, fabrication et certification. D'accord ? L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu ce matin, c'est excessivement complexe. Donc, on voulait prendre un aspect du... Bon, évidemment, design thinking, je n'en ai pas parlé, mais... Vous allez le voir un peu, hein, à travers cette présentation, c'est un peu la pièce angulaire. Mais on avait créé, donc, des comités représentatifs à l'extérieur du projet. Il y avait un comité représentatif public, donc, qui incluait toutes les communautés, les partis politiques, etc. Et puis, un comité de conseils techniques. Bon, parce qu'il fallait qu'il y ait des éléments, enfin, des individus extérieurs qui valident ou qui posent des vraies questions qui étaient à poser à cette époque-là. Ça, c'était le cas typique de réunion du projet. Et ça, ce n'est pas encore toutes les personnes du projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des pièces entières, beaucoup de gens impliqués dans le processus. Et moi, j'arrive avec mon équipe de design, on présente les projets. Ouh là là, mais... Ouh, c'est un peu délicat cette histoire. Comment est-ce qu'on va faire pour rallier tout ce beau monde ? Alors, la première réunion, on arrive. Ils avaient tous leur petit carnet de notes, comme ça. Bon, et puis, ils créaient toutes leurs notes. Bon, je leur dis, ouais, c'est génial, mais on va changer de méthode. D'accord ? Je vais vous distribuer ça. Ça, ça s'appelle des post-its. D'accord ? Donc, je distribue des post-its à tout le monde. Et puis, je leur dis, lorsque vous avez une question, ou lorsque vous avez un commentaire, vous l'écrivez là-dessus. Ce n'est pas dans votre petit carnet, c'est là-dessus. Vous le prenez et vous le mettez au mur. Alors, des outils comme ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont obligés, les gens sont obligés de passer du mois à nous. Pas la problématique, on discutait. Voilà, donc c'était le post-it. Le post-it, ce qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les gens ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se lever, ils ont pris des notes, ils les ont mis au mur. Et puis là, ça a complètement changé la dynamique du projet. Alors, à l'époque, il y avait un avocat qui avait été sur les deux campagnes d'Obama. Et il arrive après la réunion, il me dit, « Blaise, c'était vachement bien, dis-donc. » J'ai dit, « Oh, merci, super. » Il me dit, « Mais tu n'as vraiment aucune idée de la façon dont ça aurait pu se passer. Ça aurait pu être catastrophique parce qu'ils ne travaillent pas comme ça, ils ne savent pas comment faire. » Vous allez voir, à travers cette présentation, que le rôle du designer, non seulement par rapport au contenu qu'il amène, mais aux méthodes qu'il amène, peut faire changer les dynamiques, les dynamiques de collaboration. Et ça, c'est relativement simple. Qu'est-ce que ça demande ? Ça demande un peu de courage et puis d'y aller, « Balls it, deal, balls it on the side. » Bon, à l'issue des premières réunions, etc., on a rassemblé plus de 800 besoins et contraintes, qui sont à la fois législatives, des contraintes d'usagers, des contraintes de fabrication, etc. C'est quand même assez conséquent. Et ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est qu'on réduise un peu tout ça. Évidemment, on a utilisé la technique du human-centered design, des années 80, mais finalement, qui n'est pas aussi mauvaise que ça, on a fait des études qualitatives. En fait, on s'est complètement polarisé sur le qualitatif. Et pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aller interviewer, en l'occurrence, il y avait 300 personnes qualitatives, aller interviewer les gens dans la région de Los Angeles, qui est la région la plus diverse, non seulement la plus grande, mais la plus diverse, chez eux. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas derrière des miroirs, c'était chez eux. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que le human-centered design, dans ce cadre-là, a fédéré des réactions d'empathie qui n'auraient jamais été possibles au préalable. Pourquoi ? Parce que la tendance de ces gens-là, c'est de réfléchir. On réfléchit. Alors, on réfléchit. On utilise les mêmes outils que tous les autres. À partir du moment où on voit une personne raconter son histoire, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, on passe à l'émotionnel, on passe à quelque chose de très très fort. Par exemple, on avait entendu des choses comme celle-ci. J'apprécie le privilège de pouvoir voter et d'être entendu. Oui, mais alors, attendez. Au préalable, l'idée, c'était que les gens n'aiment pas aller voter. Ils n'ont plus envie de voter. Ils sont complètement désengagés. Eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, que les gens avaient envie de voter, avaient envie d'être impliqués dans la vie publique. La deuxième, je ne me déplace plus pour voter parce que c'est devenu trop difficile. Ah, trop difficile. Ah bien là, effectivement, on commence à voir. On commence à voir un peu pourquoi ça ne marche pas. Ça devient trop difficile pour certaines personnes. Mon mari et moi parlons ouvertement des choix des candidats. Des couvertes ? Hum, ils en parlent ensemble. On pensait que c'était complètement individuel. Non, ils se réunissent, ils en parlent en groupe, en communauté, avant d'aller faire leur choix de vote. Et puis, je préférais que tout soit un endroit, un seul endroit. Quand vous allez aux États-Unis dans un bureau de vote, vous avez les machines de vote pour les gens normaux et puis vous avez les machines de vote pour les gens pas normaux. C'est quand même un problème, ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes handicapé, vous n'allez pas voter parce que vous vous sentez exclu. Donc, notre rôle, c'était de réconcilier tout ça. Et puis, ben oui, dans quand même une région multiculturelle, voter bilingue, c'était complètement nécessaire. Donc, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la synthèse de tout ça, mais une synthèse extrêmement simple. Vous allez entendre ce mot fréquemment. Il fallait qu'on puisse argumenter de façon à ce que tout le monde puisse comprendre et de passer par-delà le jargon politique que, finalement, les gens n'étaient pas capables de comprendre ce qui était un problème intéressant. Le système qu'on a créé, c'est un système à quatre branches, l'un qui s'appelle des voting centers. Alors, encore une fois, lorsque vous êtes aux États-Unis, en Californie ou à Los Angeles, si vous voulez aller voter, vous avez le centre de vote et à côté de votre maison. Bon, ben oui, mais les gens, la majorité partie des gens, ben travaille, donc ils n'ont pas l'occasion d'aller voter là où ils habitent. Parce que les horaires sont très spécifiques. Donc, on a dit, ben on va créer un nouveau, une nouvelle forme de vote qui s'appelle des centres de vote qui vont être localisés là où les gens sont. Ben attendez, mais c'est impossible de faire ça. Enfin, on ne change pas la législation comme ça. Eh ben si, en fait, c'est en train de changer. Grâce à ce projet, grâce à l'empathie, cette mesure-là a été adoptée et est en train de changer. Je vous parlerai un peu tout à l'heure de comment ça se passe. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le Ballot Marking Device. Donc, c'est une app, en fait, qui permet de faire des choix. D'accord ? Et après, ces choix, les gens vont prendre leurs choix et vont aller au bureau de vote et vont voter. La troisième, c'est Vote by Mail, donc c'est vote par correspondance. Et la quatrième, c'est Interactive Simple Ballot, dont je reparlais tout à l'heure. Ben, le bulletin de vote, on a commencé très, très pragmatique. Oh oui, mais vous dites, mais pourquoi vous n'êtes pas passé au digital ? On ne pouvait pas passer au digital. Dans la région de Los Angeles, c'était impossible. Les régulations sont très importantes. Donc, on a gardé un vote, enfin, un bulletin papier. Donc, on a complètement repensé le bulletin papier. Revenons encore à l'élection 2000. L'un des problèmes de l'élection 2000, c'est que les petites cases qui étaient à côté des propositions, elles n'étaient pas alignées. Donc, les gens, ben, ils cochaient la mauvaise case. C'est un problème très simple. Il faut quand même y réfléchir, parce que ça peut quand même changer la phase de l'élection. Le bulletin de vote interactif, donc ça, c'est en ligne, etc., je reviendrai tout à l'heure. On a fait une application. Et puis, le vote par correspondance. Et voilà, donc ça, c'est la machine de vote électronique qu'on a créée. L'idée, c'est qu'on avait tout intégré. D'accord ? C'est que tout le monde peut voter sur cette machine-là. Il fallait que les gens, alors les gens qui organisent les élections, puissent aussi le mettre en place. Donc, des problèmes excessivement pragmatiques, mais qui marchent très bien. Assemblage rapide, privé, sécurisé, élégant. Bon. Voilà. Donc, on a créé ce système intégré. Donc, la petite boîte que vous voyez derrière, c'est la boîte, en fait, où les bulletins de vote sont mis. C'est-à-dire que, normalement, vous prenez votre bulletin de vote, vous faites vos marquets, et puis après, vous allez le mettre dans une boîte séparée. On a dit non, on fait tout dans un seul système. Complètement intégré. D'accord ? Et d'ailleurs, la couleur jaune, vous avez demandé pourquoi la couleur jaune ? C'est très simple. On voit, je vais dans un quartier à Los Angeles. J'étais un peu chaud, j'avais un peu peur d'entrer au quartier. Bon, on y va. Et puis, je rentre dans un appartement. Je n'étais pas très à l'aise, quand même, parce que je ne savais pas ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas si on est à sortir de la maison. Donc, on y va avec le chercheur. Puis, on commence à discuter avec les gens, qui étaient très, très gentils. Puis, à un moment donné, on leur demande, mais quelle couleur ? Vous vous intéresserez pour ce truc-là ? Parce que bon, ça ne peut pas être bleu, ça ne peut pas être rouge, mais il faut quand même de la couleur jaune. Ah ben jaune, oui, pourquoi jaune ? Parce que c'est le soleil, parce que c'est Los Angeles. Ok, pas très bien, on va adopter jaune. Ça, c'est la vue de dessus. Donc, avec l'intégration des différents éléments, il y a quand même un touchscreen, un écran tactile. Et donc, l'idée, c'est qu'on crée tout le parcours de l'utilisateur, d'accord ? Bon, de l'avant jusqu'à l'après, ce qui est complètement logique. Et ça, c'est le prototypage rapide. En carton. Donc, on commence en carton. On arrive devant toutes les organisations, on leur dit, ben voilà, on a fait des études, et on arrive avec du carton. Comment ça, mais il n'est pas fini le projet ? Non, non, c'est du carton. Ok, on va s'en servir pour faire avancer les choses. C'est un peu ce qui a été discuté ce matin, c'est-à-dire que créer de l'engagement avec des choses qui ne sont pas abouties, que ce soit des lois ou que ce soit même des produits comme ça, ça marche. Donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, ils se sont dit, je ne comprends pas, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Et vous allez faire partie du processus de conception. Donc, on leur donnait pareil des post-its, et puis ils ont commencé à mettre leurs post-its sur les prototypes. Et c'est comme ça que ça a évolué. Parce qu'ils étaient impliqués, dès le départ, dans le processus. Ils y croyaient. Donc, deux facteurs. La première, c'est avoir des usagers et leur parler. La deuxième, c'est impliquer dès le départ du projet. Et ce n'est vraiment pas compliqué, au final. On n'invente rien ici. C'est simplement la façon d'amener tout ça. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, on a fait évoluer les systèmes, notamment de tactilité, etc. On a finalisé les prototypes. Donc, ça, c'est une partie des évolutions. Et puis, on est allé jusqu'à créer des faux centres de vote. Donc, on a créé de fausses élections, notamment dans nos bureaux. On a amené des vrais votants, créé de fausses élections. Et là, on en a pris énormément. Parce que, justement, on se rend compte, là, ça ne marche pas, là, ça ne marche pas. Là, on peut raffiner, etc. Et encore, les membres du projet en faisaient partie. D'ailleurs, il y a même Ruth, qui a 103 ans, qui a pu voter. Bon, ça, c'est quand même assez génial, parce qu'on se dit, « Ah, peut-être qu'elle n'a jamais pu voter cette personne, à un moment où elle peut faire. » La plus belle expérience qui s'est passée, et ce n'est pas une expérience, c'est une révélation, je crois, pour moi, en tant que designer, mais aussi pour les membres de ce projet du comité, c'est lorsqu'on est allé au centre paraplégique de Los Angeles. On a ramené nos prototypes, qui n'étaient pas très très bons à l'époque, et puis des gens qui n'étaient absolument incapables de... Enfin, ils ne pouvaient rien bouger. Ils n'avaient jamais voté, parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont réussi à voter. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, « Bon, ben, c'est bon, on a réussi, quoi. On a réussi parce qu'on a fait quelque chose où ça marche, finalement. Ça marche par le processus d'itération. » Bon, je vous dis tout de suite qu'on a tous un peu pleuré, quand même, c'est à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu d'un utilisateur qui était génial. Depuis que j'ai perdu la vue, il m'est difficile de sortir au repas. Je participais, je donnais beaucoup. Cette expérience a été conçue de façon simple, comme si je pouvais à nouveau voir. C'est quand même beau de voir des usagers qui expriment ça. L'impact que ça a eu, c'est donc, en 2018, on a lancé le vote by mail, donc le bulletin par correspondance. Il y a eu quatre fois plus de retours de votes. Donc déjà, ça, c'était une bonne mesure d'impact dans un projet quand même au long cours. Donc en 2020, on va proposer un système qui sera adapté pour tous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé à les autres régions, les autres États des États-Unis sont impliqués. Maintenant, ils ont vraiment envie de savoir comment ça se passe. Donc ça est en train de changer les choses, la culture du vote aux États-Unis. Et puis, de façon plus spécifique, à propos des centres de vote, la région aurait très bien dû dire, bon ben voilà, on va les mettre là parce qu'on a fait des études, etc. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de la co-création. Donc en trois mois, ils ont travaillé avec 18 organisations communautaires qui ont facilité à peu près 33 rendez-vous avec des usagers. Il y a 1 000 personnes qui ont attendu. Bon, on peut toujours effectivement vouloir plus, mais je pense qu'au départ, c'était quand même une bonne idée. Ça a rassemblé un peu des voix. Et puis, jusqu'à présent, ils ont rassemblé 1 407 suggestions d'endroits où mettre ces centres de vote. Donc c'est intéressant parce que les gens sont vraiment impliqués dans le processus et ont envie d'avoir... Alors, évidemment, ça ne serait pas passé sans cette personne qui s'appelle Dean Logan qui organise les élections. Et moi, ça a été vraiment un plaisir aimant. Je travaillais avec lui parce que c'est quelqu'un, on le voit, il est très humble. Il fait ça parce qu'il a envie, il a vraiment... C'est sa mission. Il est excessivement collaboratif. Donc je pense que ça parle aussi énormément dans la façon dont on réfléchit et on crée de l'impact. Ça, c'est quand même assez génial. Jusqu'à présent, on me demandait de jouer de mon rôle de citoyen en votant. Aujourd'hui, grâce à ce projet, j'ai l'opportunité de concevoir la démocratie. L'impact, ça, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on passe d'un rôle qui était complètement défini depuis des années, qui marche encore très bien, jusqu'à empowerment. C'est-à-dire maintenant, je peux concevoir la démocratie. C'est à ce moment-là, je pense que les gens réalisent « Ah oui, finalement, les choses peuvent évoluer, doivent évoluer. » Et mon rôle a changé par rapport à ça. Je vais terminer avec les trois qualités, je pense, qui ont été importantes dans ce projet-là. La première, c'est d'être à l'écoute. Savoir écouter. Ça, ce n'est pas une qualité de designer, c'est une qualité d'être humain. Si on sait écouter, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui s'effectuent. La deuxième, c'est de construire très, très rapidement. Vous savez, il y a beaucoup de projets qui s'effectuent dans la pensée. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Oh, on va y mettre des mois, ça va être très bien ficelé, tellement bien ficelé d'ailleurs, qu'on va bloquer, ou alors on va faire quelque chose, et puis ça va marcher. On va avoir mis des investissements énormes, et bien ça ne marche pas. Hop, on le met au placard, et merci d'être venu. Faire très rapidement avec des petites idées, en fait, ça permet d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment marché, en l'occurrence, sur ce projet-là. Pareil, avancer à petits pas, c'est-à-dire quick wins, en anglais. On dit quick wins. On va faire ça, on va affiner. Ça va un peu l'un de l'autre. Communiquer simplement. Ça, c'est un truc que Dean avait très bien fait. Il est très facile, très, très facile de rentrer dans de la communication ultra compliquée, parce que c'est des problèmes compliqués. Donc on va faire du compliqué. Le rôle du design, c'est de simplifier. D'amener des problèmes excessivement complexes à la simplification. Très difficile. Transcendez l'ego. Eh bien oui, je crois que ça se résume à ça, en tout cas pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à transcender l'ego, on passe à d'autres dimensions. C'est pour ça que quand on fait de la co-création, on en parlait tout à l'heure, c'est plus moi, c'est nous. Et quand on passe à ce moment-là, les projets deviennent extraordinaires. Mais ça, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Et puis le final, c'est ça. Prendre du plaisir. L'innovation, en l'occurrence, ça ne se fait pas dans la douleur. L'innovation, ça se fait, on a envie de le faire. Et sur ce projet-là, tous les vendredis matins, en tant qu'équipe, eh bien, on dansait. On dansait pendant 10 minutes. Et ça, c'est important. Parce que si on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait, ça devient du labeur et ça a perdu son sens. Voilà. Merci.